Comme le veut la tradition, on va vérifier si vous êtes en règle, on va vous demander vos papiers ma chère, c'est-à-dire on va vous demander vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance. Vous pouvez courir. Allez-y. Allez-y, disons, t'es flic. Je te dirais d'abord, mon nom, prénom, mais tu le connais, Véronique, jeunesse, c'est pas mon vrai nom, si tu veux savoir, c'est Combouillot. D'accord. Voilà, c'est Ombouillot, la chahudée. Et c'est pour ça que j'en ai changé. Date et lieu de naissance. Je suis née, la date, tu vas te faire voir. Alors le lieu, moi, je l'ai sous les yeux. C'est peut-être pas la bonne. 56. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Ah, t'assumes tes choix. C'est comme le nombre d'épisodes. Mais sur quoi on crache sur la soupe ? On crache sur énormément de choses, sur notre société, sur les Français en particulier, sur le tempérament et le caractère français. Je veux dire, c'est devenu, on est devenu, on a l'impression qu'on pourrait se cacher, qu'on est devenu honte. Moi, je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord. Sondage révélé par le quotidien Le Monde, à la fois sur la France et l'Allemagne. 40% des Français simment que l'islam est une menace. Est-ce que vous en faites partie ? Oh là là, c'est un vaste débat. Parce qu'il y a d'autres sondages, le sondage est compagné par d'autres choses. Il y a 68% des Français qui pensent qu'ils ne sont pas intégrés. Et là, qui pensent qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Alors moi, je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment, peut-être trop. On met peut-être trop le point dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci parce que l'intégrisme, parlons de l'intégrisme, parlons pas de l'islam, je pense. L'intégrisme, c'est la poussée de l'intégrisme. Donc là, en fait, on réagit à la poussée de l'intégrisme. On réagit à la poussée de l'intégrisme. Et c'est vrai que nous, on est quand même, il ne faut pas le nier, on a une culture chrétienne. Je veux dire, si on va par exemple n'importe où dans le monde, et je pense que ça aussi, les gens, ils regardent de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus accès à tout. Je veux dire, quand on regarde dans le monde tout ce qui se passe, la culture chrétienne, elle est brimée, elle disparaît de partout. Parce qu'on ne lui donne pas l'attitude d'exister. Aller construire une église n'importe où, je veux dire, dans le monde islamique, ça ne va pas être facile. Et nous, on doit tout à coup, parce qu'on est un peuple ouvert, accueillant, on doit tout à coup être ouvert aux autres qui ne le sont pas. Donc il y a une sorte de non-réciprocité. Et les gens la comprennent de plus en plus mal. Je pense que le mal vient de là aussi. Et de tout à coup, on accueille des gens dans un pays dit laïque, mais finalement à forte racine chrétienne. Parce qu'on n'assume pas notre chrétienté aussi, on devrait l'assumer. Alors, on dit, on est laïque, d'accord, on est laïque. Restons laïques, mais à ce moment-là, que les gens qui viennent ici acceptent cette laïcité et ne nous obligent pas après à rentrer, eux, dans leur religion, en nous imposant comme à Roubaix. Il y a des mecs, quand vous regardez des choses, ou des mecs qui ferment leur boucherie parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils vendent de la viande de porc. Ben non, pourquoi ? Je veux dire, vivons tous ensemble. Ça s'est bien passé pendant un moment, et tout à coup, à un moment, l'intégrisme fait ça. Alors, il faut appeler un chat, un chat ? Donc, tout ça, c'est un truc qu'il faut prendre à la racine. Il ne faut pas... Et moi, je pense qu'on est trop dans une sorte de truc policé où dès qu'on dit quelque chose, on est traité de racisme et on a peur. Je crois qu'il faut arriver d'avoir peur. Il faut juste traiter le mal à la racine, là où est le mal. Et je crois qu'on aura moins peur de tout ça après. Justement, puisque vous parlez de la violence, c'est le dernier fait divers qui a ému l'ensemble de la population. Dans l'après-midi, il avait été déclaré en état de mort cérébrale. Son décès a été prononcé dans la soirée. Le DJ, un père de famille de 33 ans, était dans un état critique depuis son hospitalisation au lendemain de la Saint-Sylvète. Et c'était du côté du blanc-ménil. Et là, cet homme a été véritablement lynché, passé à tabac. C'était une soirée privée à demander à des gens de s'en aller, qu'ils l'ont lâché. Voilà, oui, bah oui. La violence aux personnes aujourd'hui. Vous-même, vous avez, je crois, eu une histoire, vous avez tourné dans une cité, ça a été un peu chaud. Moi, j'en ai eu plusieurs des histoires, il y a longtemps. Et pourtant, on était trop ouverts, on parlait aux gens, etc. Et puis, ils finissaient par se faire tout voler. C'était très étrange, parce qu'en même temps, la cité était jolie. Moi, j'ai vécu, ma grand-mère, elle a vécu dans les cités. Et c'était, on vivait bien. Et puis, à un moment, ça s'est transformé. Parce que, tout à coup, des poignées de gens ont essayé d'imposer leurs lois. Et que les autres ont été terrorisés, donc sont partis. Donc, c'est devenu des ghettos. Mais au départ, je suis désolée. Moi, je n'arrive pas à culpabiliser en me disant qu'on a mis les gens dans des ghettos. Parce que, au départ, les ghettos, ce n'étaient pas des ghettos. C'étaient des choses pour reloger les gens. Mais parce qu'il y avait de l'emploi aussi. Et cette culpabilité nous empêche d'agir. Il faut arrêter de ne pas regarder les choses. Ni avec les cités où on vivait avec l'emploi. Aujourd'hui, elles sont à l'abandon. Il n'y a pas d'emploi. Des endroits où il y a 40-50% de tout le chômage. Oui, mais attendez, excusez-moi. Ça déclenche aussi de la violence. Ça crée de la violence. Mais, oui, mais... Avec une école d'économie, c'est la règle. C'est aussi... Les choses ont tous se retenu dans un bout de sens. Est-ce qu'il n'y a pas d'emploi ? Pourquoi ? Moi, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Au centre de la cité où vivait ma grand-mère, à Mongeron, dans l'Essonne. Je veux dire, elle a vécu à la cité de Loli. Puis après, il y avait une autre cité qui s'appelait la cité de la forêt. Donc, en face de la forêt de Sénard, il y avait des bars d'immeubles qui s'avaient construits, qui n'étaient pas mieux ou moins bien que d'autres. Et au centre, ils ont fait une piscine. Il y a eu tellement de dégradations par tous ces gens qui venaient et qui n'avaient ni foi ni loi et qui ne respectaient rien. Que tout a fermé. Les centres commerciaux ont fermé. Mais ils ont fermé pourquoi ? Parce que c'était impossible d'y vivre. Alors, vous me dites l'emploi, mais l'emploi, il n'est pas dans les cités. Il n'y a pas d'emploi dans les cités. L'emploi, il se trouve dans la ville. Quel emploi dans les cités ? De quoi vous parlez ? L'emploi, c'est le trafic de drogue. Arrêtons aussi de dire qu'il faut une trafic de drogue. Les pauvres, c'est parce qu'on ne leur donne pas d'emploi. Non, c'est parce que l'emploi qu'on peut leur donner ne leur suffit pas pour se payer ce qu'ils ont envie de se payer. L'argent facile, c'est l'argent facile. Pourquoi on est tout le temps en train de se dire que c'est de notre faute ? On est toujours en culpabilisé, finalement, de se sentir responsable de ça. On les a accueillis. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas fait des conneries. Attention, il ne faut pas dire parce qu'on dit qu'on n'est pas coupable qu'on n'a pas fait de conneries. Qui n'en a pas fait ? Je veux dire, partout au monde, tout le monde en fait. Il faut savoir les reconnaître et agir en conséquence. Mais il faut arrêter à force de culpabilité et à force de dire que tout est de notre faute, de se dire simplement qu'on ne peut pas agir, qu'on n'a pas le droit d'agir. Stop ! Ou alors, il y a un but. On ne sait pas lequel c'est.